oui pourquoi pas c'est une bonne idée de commencer par là parce que de toute façon une rime avant un certain moment bonne question je ne sais pas combien on va je pense que je vais ajouter à 16h 3d 6 heures maximum même qu'à 16h 17h 3d 6 heures de plus j'ai fait sa mère 14 heures de plus donc normalement il devait se lever vers 8 heures donc il a il se lève vers 22 heures ça va être dur vous l'entendez peut-être bien on a dû s'assoupir un petit peu on a été un peu fatigué c'est pour ça c'est pas grave il faut pas ça arrive ça arrive allez tu n'auras une fête de copines le tambour roulant voilà on va le faire rouler donc pendant ce temps comment c'est exactement ce qui passe avec une rime ce qui est pas très 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 super beau il s'a fait pas avancer le shimlik de l'aventure mais au moins on sait ce qu'il fait voilà pourquoi je bois pas messieurs dames vous allez donc prendre les carrioles les cinq gardes vous inquiétez pas vous voyez que jiran était à côté de la porte du bureau vous inquiétez pas il gère la situation vous avez l'ensemble des papiers concernant les marchandises jiran oui bien sûr tout est déjà été préparé bien entendu j'avais fait en sorte que tout soit déjà paré le lendemain matin merci bien jiran vous êtes vraiment quelqu'un de très efficace nous avons de la chance de vous avoir bien entendu je suis jiran là je dis abraham observe et apprend il n'attendra jamais cette direction enfin bref non jiran n'est pas comme ça il n'est pas aussi aussi hautain il fait il regarde d'un regard il fait il prend sa pause avec sa pipe mais ça c'est très bien il disparaît dans l'ombre à côté de la porte parce qu'il faut il faut vraiment pas qu'il faut vraiment que personne ne rentre dans ce bureau pour des raisons mais voilà qui sait pourquoi c'est pour la réputation de nurim donc tu vois mon vie de l'étono vide se remplissent au fur et à mesure bref vous arrivez donc du côté dont vous êtes à beau ciel vous voyez que jiran est eu lui qui vient au revoir mais ils sont toujours dedans ah oui vous arrivez donc au comptoir et au comptoir vous voyez une dame qui est ici qui en train de avec une énorme tasse de café oui tu vois si c'est hâte qui a moitié un peu embrumé de la tête pour vous mais qui fait allez si c'est hâte allez allez il faut vraiment que tu bouges il est il est seulement 7 heures du matin et tu es déjà fatigué non mais franchement moi je suis là depuis cinq ans et demi allez au travail ah oui moi elle fait pourquoi exactement si c'est hâte là elle décharge du coup les toi qu'elle s'occupe de les cargaisons oui oui c'est bon je sais elle fait non mais bon on a déjà non on a une énorme cargaison je te l'avais dit qu'il fallait être prêt ce matin ah bah d'ailleurs les voilà heureusement que nous avons préparé tous les formulaires tout a déjà été dame feriel vendi j'ai peut-être prendre une voix plus féminine dame feriel vendi bien 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 je suis contente de vous revoir même si vous êtes celle qui a tué non non je ne devrais pas dire je sais qu'elle est déjà morte au moment où vous êtes intervenu dans sa maison et ce n'est pas le propos que vous savez qu'elle avait qu'elle tenait des propos incohérents qui ne correspondait pas vraiment à la personne qu'elle était c'est malheureux cependant j'aurais préféré qu'elle parte d'une façon plus de l'orient préféré glorieuse non mais plus correcte enfin je vois qu'il ya des personnes inconnues ici n'ont rien à voir avec cette discussion je suis désolé d'avoir dérapé ce n'est pas professionnel cependant si c'est hâte et bien ici nous sommes deux nous sommes prêtes pour voir en ordre toutes ces cargaisons et est apporté aux différents acheteurs bien entendu le comptoir va mettre en va mettre en avant vos produits afin qu'ils soient achetés par les différentes personnes du village s'ils sont donc besoin ils le savent bien sûr un communiqué avait été fait déjà hier mais bien entendu les gens viendront au fur et à mesure ce ne sera vendu que dans les prochains mois très bien sauf ce qui avait déjà commandé quelque chose d'entendu qui savait qu'ils veulent bien parce qu'on ira les voir le moment venu oui alors voyons un rôle quelle quantité a donc vous travaillez vous fait bosser tous un tout à moins que donc commence à donner des paperasses alors ici dame feriel vous monsieur travaillez vous devez rassembler si vous voyez vous êtes à moi je vais moi je vais décharger bien 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 déchargé déchargé lui rayon or monsieur avec les animaux vous êtes quoi vous êtes ici pour aider feriel ou pour juste regarder des mouches pour pour aider feriel d'accord vous êtes quelqu'un inscrime aux compétents vous connaissez bien tout tout ce qui est formulaire et tout non tu peux peut-être aller des brames si tu préfères et qu'il y a moyen d'aider aux paperasses aussi en fait ce que tu peux aider aux paperasses oui si tu es alors qui va aider aux paperasses et qui va aider à charger moi pour le coup je vais aller aider aux paperasses un coup de main ok donc j'ai entendu bram aux paperasses feriel j'imagine que cette paperasse oui sinon ça va pas aller vite déchargement ah bah oui c'est sûr donc du côté du du chargement donc rayon or tu vois bien entendu personne que tu ne connais pas que tu n'es jamais venu c'est bien sûr hubert l'ont pas tout ça qu'ils feront des tonneaux et toi et tiens la petite donneur le plan se peut ça j'ai un an arrête de déguiser alors en femme qu'un plan soit elle montre moi si tu as des muscles est ce que tu as des muscles oui tu as des muscles oui 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 donc bon tu es en train de se décharger on voit du bon matériel ah bah j'avais commandé justement certains trucs et qui m'a quoi commandé j'avais certaines choses qui m'intéressait là dedans ça va être bien ça bon allez bon moi c'est hubert l'ompa et toi t'es qui toi je m'appellerai lian or tu t'appellerai lian or d'accord ah oui c'est pas non c'est pas un nom de femmes ça peut-être que si non bah en tout cas moi hubert l'ompa est un une de personnes connues ici pour s'occuper des marchandises que nul personne n'est capable de faire je suis un vrai cole m bah enchanté de faire ta connaissance moi aussi moi je suis content d'être là ça se voit lesquels est gardé qui font attention de voir les gars arrêtez de me regarder comme des chèvres prenez des trucs certain qui fait bon ok j'ai aidé il dit de toute façon il ya certainement jiran qui regarde et qui nous observe il est toujours là vous voyez en haut en haut d'un arbre il faut que j'arrête avec jiran ça devient grave je sais pas pourquoi je dis avec ce personnage mais bref donc vous voyez que hubert il déchire pendant ce temps vous êtes avec lily dragon qui c'est petit fait travailler donc bram donc ici non toi qu'elle te donne une tape sur un effet une faute là et une faute là mais il n'y a pas de fautes là est ce que tu es un personnage intelligent à pas quand même 14 en intelligence ça ça va ça va j'ai rien dit donc tu es assez intelligent pour pas faire trop de fautes donc non 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 pierre y elle est u intelligente moi que lui du coup là donc tonton qui a été dame pierre y est venu dire c'est un travail sérieux s'il vous plaît tu as fait toutes les excuses tu vois qu'elle tape sur si c'est hâte si c'est hâte qu'est ce que je t'avais dit ici ça prend un e et là c'est deux ailes bon sens c'est pas possible on va mettre encore toute la matinée pour dire tout c'est oui est ce qu'il ya moyen que j'aille présenter mes excuses à si c'est pour pour repartir du bon pied juste éviter les occupés de la décargaisons mais le seul qui peut aller s'excuser là c'est bram justement on est choisi la perso donc si si tu voulais aller rencontrer si c'est hâte s'il fallait être dans la papasse justement est ce que je peux me mettre à côté moi donc en fait pendant qu'on travaille je voudrais être à côté d'elle et profiter de l'occasion dès que déclamé gère là elle se barre et l'occasion pour y parler bah écoute oui vas-y qu'est ce que tu lui dis c'est hâte qui est en train de travailler qui fait non la soirée elle avait l'air d'être dur là pardon je te disais une fois que j'ai l'impression qu'elle a été terminée ce que tu veux dire rayon or qu'est ce que tu voulais dire en fait une fois que j'ai terminé de décharger d'accord donc tu passes quand même plus d'une plus de la matinée voire plus à décharger oui n'est d'accord il n'y a pas de souci mais après ok très bien je ferai ton intervention après d'accord oui pas de souci donc bram donc tu es à côté de six et hâte en que fier et l'est de l'autre côté et à lilly qui fière d'impériel 20 dire je sais que vous êtes pressé quand même horrible donc tu vois que de temps en temps regarde sur tes papiers pour ah oui bah alors à la rigueur c'est vraiment rien à faire deux choses donc déjà je vais arriver quand je me mets à côté d'elle pour travailler je lui lance une dure soirée une dure soirée pourquoi ça elle est bien elle est bien arrivée complètement comme ça il est un peu étrange en effet elle est toujours comme ça d'accord il lui est arrivé pas mal de choses c'est tout c'est mais ça ne vous concerne pas d'accord alors ce que je vais faire donc j'ai intérêt à bien faire ça aussi je regarde vite fait sa copie et je vois s'il n'y a pas trop de fautes et s'il y en a je lui dis direct pour pas qu'elle se fasse engueuler donc je regarde comme ça attention là ici tu peux me faire donc un jet de de diplomatie si tu veux simplement obtenir j'aimerais bien ajouté un petit truc avant de lancer la courte c'est une petite affiche du nom elle a l'air un peu chiante la méger l'année non mais bon c'est parce que c'est quoi elle est comme ça mais mais elle est moins chiante qu'avant avant quoi alors est ce que tu relances mon bonus la relance vu que tu as fait pas mal d'efforts la relance allons et là il va faire pire non ça va un petit peu mieux oui depuis quelques temps je n'aime pas trop parler de ça mais oui en effet elle était plus sévère et plus triste avant non mais je n'aime pas vous embêter juste motivé et c'est une grande cargaison elle a beaucoup de responsabilités même si j'aime pas ces méthodes elle m'aide où elle m'a appris un beaucoup tout ce qui est mathématiques et écriture non mais je ne veux pas ressasser de mauvais souvenirs c'est juste que ça me fait vraiment de la peine de vous voir ainsi on m'a on m'a appris à ne pas laisser une pauvre dame dans la tristesse et j'aimerais vraiment faire tout mon possible pour vous aider et je suis sûr que on peut s'entraider oui possible mais pour le moment nous devons remplir nos formulaires voilà on n'a pas de message sur ce type s'il vous plaît bon bah dans ce cas là ouais non mais je me dis que non non elle veut pas parler donc je vais j'ai fait simplement que tu vois qu'elle est devenue amicale tu le vois on d'accord on est devenu amicale mais les informations que tu recherches semble être il faut certainement ouais disons que qui ne qui manquerait plus que quelques petits quelques bonnes petites paroles l'aider à parler quelque chose qui a fait que l'ambiance a changé mais donc tu sais quel le sujet mais pour le moment tu ne peux pas l'obliger peut-être qu'une autre personne n'a je courrai par une autre approche sur le même sujet pourrait juste tenter une dernière parole ou enfin avant de laisser ma place tout à quelqu'un mais dites moi si c'est atteint c'est bien votre nom bien sûr je vois qu'on est assez occupé un pays se faire taper sur les doigts si on finit pas ça rapidement pour elle après peut-être aller boire un verre et discuter un petit peu ensemble peut-être que vous pourrez si vous en avez envie décharger si c'est juste votre conscience ça me va juste pour discuter d'amitié mais étant donné que vous êtes arrivés avec dame d'hendir c'est bien ça c'est vendir venir à et en plus elle me reprend jamais alors que j'ai mis un dé sérieusement fier hier je t'appelle vendir depuis tout à l'heure alors que c'est venir elle t'a repris au début non elle m'a pas repris sinon je n'ai pas entendu il fait oui vous êtes avec dame d'hendir et une rime mais vous allez le copain de du maire écoutez là d'où je viens on apprend à juger les gens sur leurs actes et non sur leur fréquentation a donc là c'est bon vous avez donc jugé nuit nuit nuri mais ainsi que le le mergue ils ne sont pas méchants dans le fond allons tout le monde a une petite âme d'enfant vous savez peut-être peut-être mais je serais ravi de discuter avec vous pareillement et attention on a oublié un air venir merci venir et pas 20 dit avec digne dire ok bon bah on continue de continuer donc après je considère que vous avez fait votre travail à moins que non moi moi je travaille je m'applique autant que je peux mais entre deux papiers j'essaie quand même d'adresser la parole à dame dragon dites moi j'ai entendu vu le maire dire que vous avez apparemment énormément de travail en ce moment vous aviez beaucoup de cargaisons amenés par de nouveaux marins qui qui viennent souvent en ville au village mais il n'y a pas que les marins c'est ce dvorkin a des yeux suspicieux envers toutes les personnes qui viennent de la mer ils sont venus ils ont fait des papiers proprement même si ça a été très difficile même s'il a fallu leur apprendre mais ils ont fait beaucoup d'efforts et ça doit être suffisamment louable il n'y a pas que il y a de nombreuses personnes qui sont arrivés qui sont venus habiter qui ont se sont enregistrés au comptoir et donc c'est vrai que ça me fait beaucoup de travail les autres comme ses réactions avec attention quand elle parle des marins parce que d'ailleurs d'en parler avec beaucoup de sympathie voir c'est leur porte encore plus de sympathique vraiment une véritable sympathie et pas simplement le fait qu'ils sont un respect parce qu'ils sont engagés qu'ils ont travaillé et c'est justement si elle les voilà c'est très bien diplomatie diplomatie non pardon psychologie relance ou bonus et relancer c'est flagrant là quand même sont sa façon de parler 1 comme tu l'as dit elle a changé par rapport à l'ancienne bragon qu'on a dit elle semble être plus tolérante d'accord voilà là c'est oui faut pas déconner tombe fériel ton personnage fériel n'a pas été spécialement doux la fée est concentrée sur ce travail en effet à chaque fois qu'elle est sur les doigts elle semble elle semble un peu appurée pas de faute pas de faute pas j'ai fait une faute pas d'un psychopathe donc bt à la fin donc fériel je pense a fini bram a fini donc il restera il ya nord qui à la fin va voir si c'est hâte qui la tête sur le bureau on a un peu ras le bol de toute cette paperasse car vous avez fait quasiment près de huit heures de travail un temps 7 heures donc moi aussi j'ai la tête sur le bureau 6 heures d'affilée de paperasse avant d'aller pouvoir manger et c'est pas fini donc ragnador tu vas voir si c'est hâte qui te regarde je m'approche je fais oui je tenais à m'excuser pour pour l'approche que j'ai eu envers vous la dernière fois quand je suis venu vous parler j'ai peut-être un peu été maladroit je vais juste vous présenter mes excuses d'accord très bien est ce que ton personnage a été capable de se présenter ses excuses correctement je pense que pour juste des excuses même si tu fais un mauvais jet de dés ce serait pas ce serait pas dramatique ce serait même bien ce serait normal après si tu fais un vieux un salut en fait je devrais m'excuser je m'excuse moi j'ai de l'aide pas trop mais on t'est jamais peut-être que le personnage parle comme ça malheureusement la diplomatie alors et de la diplomatie oui j'ai de diplo alors j'ai de diplo c'est pas terrible est ce que tu prends relance ou bonus bonus ok donc c'est bon c'est bon oui c'est pardonné je vous remercie donc vous mangez vous ne voyez donc pas du rime ni le maire vous voyez que certaines personnes sont en train d'être un peu fâchés par la situation et qu'est ce qu'il fout il ya le grand ravage et le maire n'est pas là quand même on mange sur place j'ai envie de faire parce que voilà on a du travail on va à la taverne et tout vous pouvez manger vite fait vous avez moi je demande à dame dragon dame dragon accepteriez vous de manger avec puis je vous invite et à manger oui oui il n'y a pas de problème voyons ensemble et donc au moment où vous essayez de manger à la fourchette comme ça j'ai quand même pas comme ça quand même à ce point là est ce que pour moi avec si c'est hâte on a le temps là clairement d'aller voir le verre ou plutôt après le travail du coup c'est plutôt après le travail là tout le monde va manger c'est le train de train quotidien dans le repas commun on reçoit quand ils vont à l'auberge ouais ils vont à l'auberge certains bon moi je me verse une bière et google en plein milieu du repas commun à la santé de murim je suis pas sûr qu'il est un gars que tu avais vu à l'extérieur qui travaillait avec rayon or hubert qui regarde la santé il doit plus en avoir beaucoup est ce que j'ai est ce qu'il ya des pommes et de d'or cake et bien sûr il ya des pommes bien sûr j'en prends j'en prends j'en prends une et je la jette sur la tête de bram pour qu'ils se taisent tu ne sais pas festoyer mon ami tu as beaucoup à apprendre de ces deux hommes si c'est nantes vous voyez qu'elle rigole c'est 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 appréciable donc vous voyez que lilly bragon elle fait ouais elle sourit doucement mais pas plus que ça mais je suis sûr avec bram il ya moyen monter un spectacle comique alors bon donc vous mangez vous repartez travailler le repas n'est pas dégiré vous vous sentez lourd devant votre documentation vous sentez que vous voudriez bien faire une sieste alors que vous entendez bien sûr ronfler fortement lorsque vous êtes passé devant le bureau du directeur lumière je tiens vous entrez vous n'avez jamais entendu des ronflements pareils qui font vibrer les murs de la bâtisse et auquel des odeurs fortement alcoolisées en sorte et j'irai vous voyez qu'il utilise une technique pour faire en sorte que c'est que ces odeurs ne passent pas le mur n'approchez pas de feu s'il vous plaît n'approchez pas de feu il est abusé j'aurais la dépouvoir pour enlever l'odeur de l'alcool donc vous travaillez encore et votre l'établissement vous finissez les formulaires au milieu d'après midi que faites vous d'autres en plus moi une fois que j'ai bien fini de travailler en mettant appliquer j'ai arrêté de discuter parce que je voyais que faille s'appliquer avec dame dragon c'est vrai qu'on s'applique sur notre travail mais une fois que j'ai terminé je me permets de m'adresser à elle excusez moi dame dragon je sais que vous rencontrez régulièrement le capitaine d'alliant et messiah nurim doit le rencontrer également et je voulais savoir le maire n'a pas l'air de le porter dans son coeur mais savoir c'était une personne sur qui on pouvait compter ou voilà avoir un peu votre avis vous qui le qui le côtoyait régulièrement vous avez dû vous rendre compte un peu de quelle personne quelle personne c'est quel type de personne c'est vous parler de quoi exactement je n'ai pas j'avais la tête ailleurs certaines personnes il y avait un problème de cadrage pour ce tableau c'est vrai que ce genre de choses sont très énervantes tout à fait on avait l'impression qu'on ne voyait que la moitié de la tête à partir de l'endroit où on devait regarder de l'entrée à partir de cet angle là bref excusez-moi dame ferriel que disiez vous je me demandais vous qui côtoyez énormément le capitaine d'alliant et donc quand il vient amener ses marchandises je pense que vous avez dû vous faire une bonne idée de du type de personnage que c'est le messire nurim doit s'entretenir avec lui et le maire ne semble pas le porter dans son coeur mais je pense que vous avez dû un peu cerner le personnage à force de le côtoyer votre travail même si je sais que remplir des papiers oui oui et bien écoutez il a certainement un passé particulièrement trouble mais les rapports qu'il a beau ciel sont tout à fait honnête et reste parfaitement légal cet individu et a besoin d'apprendre plus de manières et à savoir que tous toutes les choses on a tout à apprendre de tout de toute épreuve et qui rien n'est impossible même pour des rustres comme eux ça vous peut-être où nous pourrions le rencontrer ou quand est ce qu'il il vient généralement à beau ciel il devrait peut-être justement il me semble qu'il soit qu'il est justement aux chutes chantantes il a accosté un peu plus loin de la cric il est possible qu'il y soit encore mais étrangement il ya eu vraiment des problèmes mais le maire n'a pas voulu les y aider je ne sais pas ce qui s'est réellement passé j'ai cru comprendre que si je peux me permettre je parle un peu discrètement histoire que les autres oreilles autour ne s'entendent pas forcément que des personnes de son équipage aurait peut-être disparu il n'a pas voulu m'en parler oui ce serait beaucoup plus grave si c'était vraiment ça ce serait dommage vous allez certainement le voir n'est ce pas certainement le maire a dit que votre frère gilles bragon s'occuper de d'essayer de retrouver ces hommes savez vous peut-être je pourrais le trouver pour éventuellement lui apporter mon aide je malheureusement je ne sais je je savais que qu'il avait quelque chose à faire en dehors de la ville mais je ne savais pas du tout citer à ce sujet là je le maire me l'a pas dit gilet donc les retrouver ces gens mais je suis vraiment désolé de vous inquiéter savez vous depuis combien de temps il est il n'est plus en ville ça fait déjà deux jours mais bon il peut partir plusieurs en général c'est ces recherches se font en quatre très bien je vais le trouver bien sûr s'il a trouvé en plus vite je comprends je vais tenter de le retrouver pour voir si nous pouvons lui apporter notre aide je suis certain qu'il n'est rien arrivé de fâcheux mon jeune frère est très doué très bien merci bien alors dans dans pendant qu'elle discutait étant donné quand même qu'elle elle a parlé il ne m'en a pas parlé ce que j'ai pu voir quand même qu'elle quand elle parlait de lui qui avait été à une étincelle dans ses yeux voilà c'est bien oui je t'autorise un autre jeu de psychologie est ce que firelle le personnage à l'oeil de la joueuse que tu es bonus ou non que bonus je pouvais pas t'accepter une relance avait déjà eu ah oui je suis là je sens que il ya un rapport entre elle et lui j'en étais sûr une liaison peut-être pas mais au moins ils se connaissent plutôt bien moi je ressors à l'extérieur je salue hug si je me trompe pas c'est hubert excusez moi mais si je suis non excusez moi monsieur non pas je suis un peu fatigué après tous ces papiers à remplir oh vous inquiétez pas moi aussi je suis fatigué j'imagine que vous avez vous avez abattu un travail extraordinaire en si peu de temps je n'étais pas tout seul il y avait l'autre heureux d'avoir travaillé avec toi hubert aussi a déchargé en ce moment en qui c'est une sacrée transaction faire que plaisir au maire je comprends pourquoi il a picolé autant alors et bien écoutez que faites vous j'attends que bram et soit ressorti ici est ce que bram est ressorti bah moi je vais faire ce que j'avais prévu donc essayer d'aller un petit peu au bar avec si c'est à de voir s'il n'y a pas moyen de là je fais à bram puis je t'accompagner ralénor peut-être au moins m'indiquer l'endroit où se trouvent les traces que vous avez observé cette nuit que je puisse là je vais vas-y avec croix de givre bah non je te prends pas ralénor je comprends expliquer là je la sens pas encore très en confiance et j'aimerais bien essayer de la calmer un petit peu et peut-être si on peut oui non mais t'inquiète pas je resterai à distance raisonnable mais non non mais je veux pas dire par là que tu déranges c'est pas ça mais j'ai peur qu'elle soit un peu moins enclin à discuter t'inquiète pas j'espère que ça va aller de toute façon déjà elle a accepté mes excuses qui est déjà un exploit donc bah écoute feriel t'as un loup qui arrive mais du coup mais qui te connaît bien un compagnon qui m'a déjà protégé exactement et qui celui-ci te frotte sa tête contre toi étant donné que la dernière fois tu avais eu à la relation avec donc croix de givre accompagne donc là je dis croix de givre accompagne feriel jusqu'aux traces que vous avez trouvé hier tu vois qu'il est déjà parti ok il est content il caresse il est déjà à loup t'inquiète il en regarde avec des yeux avec des étoiles dans les yeux le loup moi je retourne voir rapidement si c'est hâte avant de partir mon ami ralianor va nous accompagner vous ne voyez aucune objection non bien sûr vous pouvez non 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 pour aller chercher deux années il est venu s'excuser il est venu s'excuser à quoi c'est un peu la dame vous que je prenne une voix finie il est venu c'est usé je je peux le comprendre il est aussi un peu russe comme nalaïel c'est même pas j'aime pas faire preuve d'autant de tolérance avec nalaïel vous apprenez la tolérance ah j'ai j'ai cru comprendre justement qu'il y a eu un petit problème avec nalaïel que je connais d'ailleurs mais écoutez discutons autour d'un verre oui je pense que c'est une bonne idée oui on va au bar je laisse si c'est à te choisir un bar qui lui plaît il n'a pas 36000 dans le village je sais que dans la taverne du coin et puis c'est bon on n'est pas dans ton journal bec ou à on a perdu c'est nous avons perdu brahme il s'est sauvé il a eu peur de citer la parfaite en effet nous avons perdu brahme donc quoi qu'il arrive pendant vous faites ça du rime se réveille sinon ils pouvaient continuer de cuvée et pour cake on a dû faire un petit sobre regarde il fait du d'or merde bon bah on va pas laisser la nuit comme ça non mais tu regardes mais c'est vide c'est moi ou c'est tout le monde non c'est juste toi et consorts j'ai d'accord je vais te montrer un truc magique gian gian oui oui patron oh putain oh putain qu'est ce qui se passe patron merde je croyais que vous avez des problèmes à la vache patron c'est difficile d'empêcher tout était alcool de sortir de la pièce je sais que je suis fort quand même surtout n'allumez pas de cigare patron on a un problème logistique mais patron la nuit est pas fini et les tourneaux sont finis oui patron mais il n'y avait pas une mission avant on peut bien c'est ce soir la seconde patron toute la journée je vous savez vous savez quoi quoi maintenant vous l'avez certainement dit je vois qu'il ya qui n'est rien quoi de bataille qu'est ce qui raconte ou fait que comment c'est que la tape fort et ça tape pas si fort que ça qu'on fait et puis je suis désolé patron on a déchargé toutes les carrioles les gens ont fait des formulaires sans vous et au comptoir et tout ça c'est fait hein mais par contre dans l'autre cargaison que vous savez quoi j'ai les affaires avec l'eau l'autre con apparemment il faut y aller bon on va faire un truc pour décevoir personne je vais chercher le petit tonneau d'accord ok parce que là on va pas pouvoir dormir donc il va falloir nous aider un petit peu d'accord oui patron le petit tonneau comme ça ça nous mettra pas trop loin dans la nuit puis comme ça à 8 heures du matin on sera frais bon bah écoutez un donc j'ai compris le message si tu as besoin de quoi ça te va les 25 minutes ou un oui ça me donne à savoir aucun souci bon bah vous voyez ceux qui sont en pleine nuit ça arrive c'est à 22 heures donc je pense pas qu'il ya des gens qui regardent ce qui se passe chez le directeur chez le maire de l'autre côté donc vous êtes en train de boire là on revient dans une boucle temporelle parce qu'il ya eu la déco on revient en arrière ouais justement bram était en train de discuter avec 6 et de l'autre côté oui je suis là aussi qui suit qui est tout heureux et qui amène bien sûr un fieriel et très gentiment demander à un garde excuse de durime excusez moi accepteriez vous de m'accompagner dans le cas oui 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 bien sûr oui tout ce que vous voulez récompenser donc écoutez vous c'est tellement vous avancez je vais reprendre bram et puis ryanor donc que vous asseyez à la même table que 6eat oui c'est ça donc on est que 3 1 1 c'est ça là pour l'apprentissage n'est de la part amener copine ou autre d'accord très bien il a tenté j'ai bien compris que vous êtes intéressé non vous êtes intéressé par un dragon me demande si je suis intéressé par dame parce que j'ai vu que quand même vous avez posé quelques questions est peut-être du village je sais pas je ne comprends pas trop pas forcément dame dragon mais écoutez juste cette impression hier que vous en saviez un petit peu plus que ce que vous vouliez dire sur les mystérieuses disparitions d'animaux et écoutez on sait qu'il ya des potentiellement des hommes qui ont disparu aussi dans la ville peut-être pourriez vous nous en dire un peu plus et bien moi j'aimerais savoir ce qui s'est passé avec nalaï elle est derrière pourquoi vous avez l'air aussi aussi remonté contre lui ça vous concerne pas le remuant pas le couteau dans la plaie ça vous concerne pas je vous prie ce dernier m'a m'a abordé plus d'une fois et ne tient pas ses promesses ah d'accord oui je comprends bah c'est un peu ses habitudes oui je suis désolé si cela vous a offensé vous n'avez pas être désolé pour lui c'est à lui d'être désolé il ne sait probablement pas ce qu'il manque n'est ce pas n'est ce pas alors vous désirez savoir des disparitions oui voyez des disparitions d'animaux potentiellement de marins vous savez rien de marins bram est-ce que tu pourrais éviter de parler de disparitions d'animaux s'il te plaît c'est vrai que vous coûteur alianor je t'avais dit de rester peut-être j'ai voulu le faire tous les deux un chiffre de diplomatie pour voir si votre façon de faire va suffire à convaincre si c'est hâte de vous parler plus en détail des informations que vous recherchez ryanor va rien non je crois que je lui ai déjà donné une relance il me semble la dernière fois tu m'as j'ai pris un bonus ah oui tu avais pris un bonus où j'accepte une relance si tu tiens ben je vais la faire du coup la relance vas-y alors alors du diplôme assez déjà mieux bien oui oui il ya en effet quelques animaux des problèmes de certains moutons qui ont disparu il ya comme des prédateurs qui ont qui manquent mais c'est piquant une bonne chose au de depuis quelques jours ben justement c'est tombé à l'arrivée justement vous parler des marins quelques jours avant que les marins arrivent que la la murenne accoste à la crique des chutes chantantes et en ce qui concerne la disparition d'arrivée comprendre que dans les atours des grosses bêtes pardon je n'ai j'ai cru comprendre que dans les oui tu as cru comprendre que j'ai cru comprendre que dans les parages il y avait de sacrées grosses bêtes vu les empreintes que j'ai vu oui mais aujourd'hui il y avait chose de bizarre certains les paysans remarqué que l'endroit était étrangement silencieux certains dieux les animaux se sont semblent être plus plus peureux alors que il semble il y a moins d'attaques d'animaux sauvages le bétail parce que par exemple est ce qu'il y aurait je ne sais pas moi des ours ou des ou d'autres animaux de ce gabarit dans les dans les paris bien sûr très bien je vous remercie donc il viendrait il ya un ça je demande est ce qu'il ya une forêt autour de la ville des champs en fait il ya beaucoup de bois cd bois cd bois c'est pas une grande forêt mais c'est vrai d'accord il ya bien sûr la grande forêt un peu plus à l'ouest mais c'est encore long il ya de nombreux kilomètres à l'ouest j'aimerais savoir autre chose si c'est à nous avons parlé de dalian hier vous souvenez oui 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 hier je veux dire ce matin ah non non ou hier non je n'ai rien ouais c'est moi qui nous avons parlé d'alien hier j'aimerais comment dire pouvoir un peu m'entretenir possiblement avec cette personne vous savez où je pourrais me rendre pour avoir des informations vous pouvez rencontrer italienne nous pas forcément le rencontrer directement mais peut-être m'en reprocher un petit peu de lui d'une certaine manière ou d'une autre peut-être que vous savez dans quels endroits on peut se rendre dans cette ville je suis pas vraiment du village c'est une personne qui ne convient quand il vient au village ne fait là que pour le commerce il n'a que ça en vue je suis sûr qu'il n'a aucune autre occupation ici pardon aucune autre occupation ici il passe rarement une nuit à beau ciel en général il retourne à son navire partir cherche chasser ses chimères et le navire il ne s'est pas restaqué pendant plusieurs jours pardon oui ses rêves il parle à la poursuite de ses rêves ah non 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 le vrai chimère ah bon d'alliant le soi-disant fabuleux des chimères il y a des chimères en mer il se vers les côtes bram tu ranges ton effet c'est fascinant ça écoutez si c'est à je trouve que nos discussions sont de plus en plus constructives je ne vois pas en quoi mais ne vous occupez pas c'est bram avec son goût certain pour l'aventure et nous avons beaucoup à partager j'en suis certain comme la donc on va passer tout de suite à fieriel quand même parce que sinon oui ça va être un peu trop long donc fieriel tu as le look qui t'amène à un endroit que son maître lui indiquait tu vois en effet des touffes l'odeur un peu bizarre des coups de glyphes explique moi que qu'est-ce que tu fais en ce lieu moi déjà j'observe l'endroit exactement où il m'a amené là où il y a les coups de griffes et les les poils je prends le poids j'observe avec attention me voir un peu comment il est soyeux peut-être un peu rêche je le sens peut-être ça me rappelle l'odeur d'un animal que j'ai déjà rencontré et j'observe les griffes pour finner les traces pour voir si ça me rappelle un animal que j'aurais déjà rencontré ou croisé ou dont mon maître m'aurait peut-être parler et d'écrit ok mais écoute tu m'as donné pas mal de mots clés tu vas me faire d'abord j'ai deux connaissances nature pour savoir quel genre de bestiaux ok que je te donne un bonus pas de relance donc tu sais que c'est certainement un loup mais la texture du poil était rêche et cette odeur cette odeur te fait penser à quelque chose l'odeur que tu as déjà vu que tu as déjà senti justement sur ce genre de bête non pas sur ce genre de bête mais on a déjà rencontré des loups dans un autre village pendant l'hiver l'odeur l'odeur qui te fait penser à une maison 1 dans un autre village où tu as perdu une arbelette n'était pas un autre village c'était juste dans la ferme oui mais kendra n'habite pas à beau ciel non l'habitait dans un autre village vers le nord oui si tu sais c'est vrai que ça peut à confusion je peux le retrouver vite chez le nom du village effectivement et c'était ça ça s'est fait voilà c'était le scénario 3 dans le petit peu petit village de prélia effectivement je suis un petit peu les traces je dis au loup à croix de givre croix de givre c'est un toit près surveille les alentours préviens moi s'il ya quelque chose d'anormal je regarde aussi un peu le sol voir s'il ya éventuellement d'autres empreintes pas forcément des loups peut-être des empreintes plus humaines ou moins animale pour voir s'il ya éventuellement quelqu'un qui les accompagne qui les guide et aussi voir un petit peu le nombre de traces savoir s'il y en avait un ou dix donc tu vas me faire un jet de survie et donc l'odeur te fait penser donc plus pas aux loups mais aux humanoïdes que tu rencontres dans la maison d'accord alors avec ton jet de survie comme tu me l'as décrit je donne un bonus pas de relance tu vois en effet qu'il ya une créature qui a dû se battre se défendre celle ci s'est bien défendu c'est devait être un par rapport à ton jet de nature un ours un ours assez imposant peut-être un grizzly qui a été certainement amoché et qui c'est lui si semble avoir réussi à les repousser un peu plus loin donc tu es à rentrer un peu plus dans les bois où tu vois le loup au gif qu'il a fait et tu vois que pourrait y amener à la piste avec son odorat mais à l'ours mais ça pourrait être dangereux la créature à l'ours ou à la créature nous c'est possible en tout cas aller vers sa piste oui après est-ce qu'il peut la perdre il ya des chances d'accord j'envoie je parle au garde qui m'a accompagné oui tout à fait il fait il parlait pas j'ai pas il te regarder faire c'est bien c'est ce que je lui demandais je surveillez vos arrières vachement vos arrières mais c'est un peu plus haut messieurs les héros j'aimerais que vous retourniez au village et que vous alliez prévenir mes amis bram et ralianor et si en urim si il est en état bien sûr je vais aller voir je vais aller voir maître jiran afin qu'il demande aux grands au patron s'il n'est pas trop posé que s'il n'est pas trop occupé bien évidemment bien sûr bien sûr dit leur n'est leur par ici et dit leur dit leur que nous suivons une piste je leur laisserai des petites traces sur le passage pour qu'ils puissent nous retrouver donc ellipse au moment où jiran est en train de discuter avec le patron et qui est en train de lui demander un petit tonneau patron par contre il ya un problème et à fieriel qui a trouvé un truc ultra suspect et qui demande votre assistance apparemment il ya quelque chose de louche pas loin du village c'est là d'être urgent je regarde je me regarde je regarde mes vêtements j'ai rien vous inquiétez pas je vais trouver vos nouveaux vous voici des nouveaux vêtements prêt à utiliser bien entendu il faudra un bain c'est quoi l'urgence apparemment je sais si tu n'as pas donné plus d'infos au filial pas non pas elle m'a dit que c'était urgent c'est tout que c'était en dehors et voilà je c'est vrai que moi ça vous savez aussi compétente que moi quand je fais un rapport au moins c'est détaillé on va chercher des vêtements un dehors qui je suis désolé apparemment c'est urgent d'infiriel c'est là tu regardes j'avais assisées d'infiriel les petites fesses à côté de ça quand même un même mois je veux dire vraiment être con quoi on s'était pas aussi grande ça ne peut pas surpasser une n je suis bien d'accord avec toi ce sera que par tiramise mon cher c'est vrai que les uns quelques heures finalement on a bien travaillé demain je repasserai tu repasseras oui alors tu la trouves comme on va bien alors c'est une vraie bière de laine à donner à penser à nettoyer le bureau à ce qu'on a quand même vomi un peu partout c'est quand même dégueulasse mais c'était de la bière de tambour et relance c'est du bon vomi je suis sûr que si on brasse le vomi on peut récupérer la pierre pratique un nouveau commerce oui nouveau commerce on peut pas travailler il a pas ramené le tonneau patron faudrait vraiment prendre un bain oui oui c'est vrai c'est vrai c'est urgent bon écouter ou que tu vas t'habiller et donc à donc il est dix heures et quelqu'un lorsque au fiaï elle est là en train d'attendre bon non il fait bon non j'attends pas en plus à bon t'attends pas bon cela justement avec ses questions et je mets l'utilisent de la teinture repère pour marquer les arbres pour qu'on puisse d'accord donc qui va d'où tu suis les traces de l'ours les traces de l'ours ça marche donc un jet de survie un nouveau jeu de survie et bram avec l'aide du loup je demande à crojivre coach crojivre suis la piste de l'ours aide moi à le retrouver où dans les bois avec moi et let's faire passe quatre fois devant le même arbre alors non il n'y a pas de problème tu arrives à suivre grâce en effet à crojivre ce crojivre est un loup qui suit avec l'odorat donc il a pas mal de bonus qui t'aident et rallye à nord et bram arrive un peu plus tard alors que tu as bien avancé dans l'est dans les fourrés et vous n'êtes pas prêt de vous voir ne rien parce qu'ennu il me parle de ça il s'est 22 heures du soir toi tu es en fin d'après midi ça veut dire qu'il doit avoir un décalage de quatre heures qu'avant qu'il puisse arriver je ne sais pas non mais on est donc dans ce cas là ils sont pas venus me chercher ah oui oui non mais voilà sinon oui tu as réveillé au plein milieu est ce qu'il a réussi à te réveiller ah non il agira ni non il n'y a pas de nu rime nu rime d'or nu rime boisson petit tonneau de nez sont petits petits mais jusqu'à minuit et voilà parce que là j'irai enfant de moi voilà il sera en forme le lendemain et moi je demande juste un repos complet avant de je viens de me rendre compte que j'ai plus de sort en fait alors bram essaye donc d'attirer le super regard il va me faire donc un super g de diplomatie car c'est son truc c'est sans arrière pensée mais malheureusement bram qui va être un à fin un fin diplomate malgré son image donc écoutez vous êtes sur les traces vous avancez tout doucement et petit à petit vous voyez en effet ils sont pas perdus en route oui c'est vrai que ça aurait pu mais j'ai mis de la teinture repère ouais non non c'est bon c'est bon c'est bon ils te suivent et on a dormi plein de fois et on n'a pas utilisé de ça alors donc eh bien écoute tu tu arrives à tu vois que le loup tu alertes le l'ours n'est pas loin et en effet au loin tu vois dans une dans les bois et fourré un truc une grosse masse noire le déplace mais qui tangue qui semble avoir du mal à marcher droit amant semble avoir bu avec nurine non loup aurait sûrement préféré donc celui ci semble être à tu sens peu amoché peut-être un peu plus que ça vous avez droit à g de perception tous les trois voir un petit peu je tiens juste à dire que s'il a pu avec nurine il a droit à ses jets de fortitude lui aussi moi par contre je dégale les armes au cas où là on a l'arrêt en plein milieu de la forêt écoute échec critique donc perception et alors j'ai un point j'ai un 10 et un 18 que rayon or tu vois que celui ci semble être un peu et donc tu le vois qu'il a des blessures et qui semble laisser un sang noir coulé sur son pelage sans nous voir un peu verdâtre oui donc je m'approche en fait doucement de l'animal pour essayer bad de mieux apercevoir c'est ces blessures et tu remarques qu'il y a un tableau en pleine forêt juste à ta droite et qui semblent être mal cadré c'est chiant c'est super chiant là c'est mieux oui c'est mieux oui donc tu reprends donc en fait je leur dis je vais tenter de m'approcher de la de la de la bête pour voir attention pour être encore dangereux si elles sont graves ou ne t'inquiète pas pour moi donc je tente de m'approcher et déjà je vois si en m'approchant il commence à bouger ou pas et on va voir si ce dernier déjà tu me fais un jet de discrétion pas spécialement mon corps mais on va tenter ça doit que l'ours tour regarde je suis pas trop faire vous désolé mais il n'a pas l'air de trop bouillant il a du mal tu vois que il commence à te mettre sur ses deux pattes est ce que je peux tenter enfin je m'approche et je lui parle je lui dis ne craint rien je suis pas là pour te faire du mal d'accord c'est tout ok bah c'est en pâtis sauvages donc c'est avec diplomatie ou dressage en pâtis sauvages est-ce que j'ai est-ce que je peux me préparer ou si jamais ça rate son truc là que je vois que l'ours il va le mettre une belle mandale ce que je peux sprinter pour bloquer l'attaque ou enfin me préparer en effet avec des deux heures là me préparer à sprinter alors en pâtis sauvages alors tu vas faire un test de diplomatie en effet tu peux faire donc un test de diplomatie donc tu essayes donc de moi je l'ai suivi j'ai demandé j'ai demandé à croix de vivre de rester derrière et j'ai suivi alors alors c'était pas diplomatie c'était le bruit de l'ancien des vintes et ajoute son niveau de son modificateur de canis pour déterminer le résultat de son test comme âgé diplomatie sauf que fonctionne différemment en neuf mètres ok ok bah écoute avec niveau donc niveau 2 ton modificateur de canis et c'est de 2 donc c'est cadeauté à 21 c'est pas trop comme la diplomatie bah non en fait non non j'ai regardé c'est ça les mêmes c'est le même comportement avec des non mais non mais le modificateur de charisme je veux dire c'est pas trop non c'est 2 le mien c'est 2 parce qu'il a 15 de 14 oui c'est ça écoute celui ci bien tu regardes il se pose à quatre pattes oui il se calme se calme en tout cas il n'essaie pas d'attaquer il grogne j'essaie de m'approcher bas pour essayer de voir ses blessures et tout ça tu vois qui se regardait donc tu vois que il ya des blessures purulentes est ce que je peux tu peux tenter de faire des fins de lui faire les premiers secours pour le soigner parce que bon bah c'est à faire déjà en effet d'abord un premier secours pour savoir ce qu'il a très bien ben voilà alors ok donc tu regardes tu penses qu'il a été infecté par une maladie par ses blessures qui va pas bien et au instant tu sais que tu as pu regarder mais c'était pas non plus le grand amour il est pour l'instant indifférent le toki il plaît s'il regarde derrière mais en laisse regarder de juste regarder quoi si tu essaies de t'approcher il risquerait de le prendre bon bah je vais tenter de de faire encore plus amis avec lui pour pouvoir plus m'approcher justement lui faire des bandages qu'est ce que tu veux faire pour l'attirer ses bonnes grâces je vais tenter de le dresser non non je veux dire dis moi ce que tu dis quand tu fais avec cet ours oui je fais écoute je enfin je peux pas te faire de mal j'essaie même de voir tes blessures pour essayer de te soigner et que tu ne souffres pas phyrielle il me semble peut-être a pas des pouvoirs de avec en tant qu'oracle écoute mon ami écoute gosseret laisse nous te venir en aide et je lance un charme animal d'accord pour une fois que je fais quelque chose on vient de faire chier ah bah c'est pour ça que je faisais rien merde j'aurais dû fermer ma gueule par contre on va arrêter je ne rime voulait voulait s'arrêter continuer je regarderai la fin de vidéo ça marche ça marche on va terminer juste ça merci à vous bonne soirée merci à toi tu vas décuyer va décuyer va décuyer tiens bonne nuit est-ce que j'ai pas d'image d'ours a zappé donc 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 on peut revenir en arrière et j'ai pas fait le charme animale que pour le moment ralianor avait l'air de s'en sortir ah oui non mais tout à fait c'est les fiables votre magie au moins c'est pour ça que tu as fait ça à l'ours tu vas me laisser passer il a quand même un jet il a le droit à un jet de volonté moi je reste à 20 mètres avec les épées mais franchement je suis prête non mais on peut faire comme si je l'avais pas fait parce que moi j'avais vu parce que tu me demandais mais justement j'ai essayé ralianor faire ils sont sortés pour le moment attendez j'allais me chercher une image d'ours par la même occasion que c'est une action simple donc j'ai le temps je peux réagir si jamais l'ours se met à à montrer de l'hostilité si ça marche pas quoi attend si ça marche je me fais un pote c'est pour ça qu'ils cherchent une image d'ours mais il se fait un tépone un truc vert là mais justement il faut le guérir le pauvre alors voilà hop pour les gens qui regardent ils vont avoir une image d'ours ça nous on l'a pas bah non parce que si je vous partage ça risque de faire déconner les trucs par contre les caméras c'est pas cool ouais les caméras c'est pas un perdu on a perdu on a perdu donc on a perdu une rime et quand c'est un ours juste pour la fin quand même essayer des personnes quand même qui sont censées parler il faudrait quand même que j'ai les caméras dommage tac tac voilà notre ami ici voilà alors donc on reprend l'ours dont tu expliques tu dis écoute alors si je sais pas tu tue 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 soigner tu lui parle une langue je sais pas en gros je lui dis pas s'inquiéter enfin je suis pas je suis pas ton ennemi je suis pas là pour te faire du mal d'accord tu avais déjà essayé ce genre de choses mais bon est ce que tu peux en effet retenter ta chance tu as regardé ses blessures tu n'as pas été agressif tu n'étais pas du tout tu as essayé de t'approcher je te laisse donc faire un deuxième g de diplomatie voir si ce dernier accepte ou pas du tout sinon il s'en dira alors c'était avec plus qu'à donc à 13 et donc bah c'est raté celui-ci tu regardes mais son gros popotin d'ours dit pas qu'un ours a un cul énorme il faudrait que j'essaie de le dresser ça marcherait mieux non dressage c'est un truc que là quoi il est en train de se déplacer et ses cartes donc tu vois qui s'écarte de ralianor feriel l'ours s'en va tu peux tu peux toujours tenter vas-y voilà moi je l'approche je dis attends attends écoute gosré nous ne voulons que du ton bien nous voulons t'aider et je lance donc le charme animal que j'ai lancé tout à l'heure d'accord comme dit il faudrait ne fait que je pense qu'il a raté j'en ai aucune idée je sais plus sur quoi ça passe charcelerie donc que tu as eu tu as parlé à l'ours et tu fais salut mon pote montrer ton point et l'ours il fait la regarde et l'ours il fait pour lui tuer son ami donc voilà rien il sait pas trop ce que tu veux mais laisse nous regarder tes blessures et j'essaie de regarder un petit peu comme il est indifférent avec ralianor il ya pas de problème pour que ralianor s'approche si tu es là oui bah je m'approche de lui je peux venir oui vas-y viens reste loin reste loin moi je rengaine non non il te regarde il fait coucher on caresse doucement l'ours en gros il n'y a pas de près je veux dire justement un peu ce qu'ils soignent c'est de déterminer si peut-être je connais je connais la maladie premier secours pour découvrir les maladies ok alors tu as immédiatement tu regardais tu sais c'est facile c'est de la fièvre de google est ce que avec mon vent je sais si l'anti maladie peut soigner ça oui oui ça peut l'aider d'accord bah je lui fais boire un peu de d'anti maladie d'accord on ça tiens ça te fera du bien eu avec mule je reste très attentif aux alentours moi par contre un pour être certain que on se passe pas vraiment je je guette je suis comme ça tout autour d'accord moi j'ai de perception oui bon on va vraiment falloir que je monte la sagesse il faut que j'arrête de demander des tests comme ça tu es là tu regardes tu fais attention oh quelque chose un loup tu as un bonus parce que tu m'as fait je vois qu'il y a une tache sur mon épée en fait alors je me mets d'un coup à nettoyer en effet tu regardes et tu tiens mais je dirais qu'il y a un merde l'ours a pris son nom tu lui fais des soins à l'ours au fait j'utilise un coagulant pour l'aider on va dire deux actions donc tu as fait un soin et le truc pour pour les maladies c'est ça d'accord ouais ok et rayon or vu que tu es à côté parce que moi je t'entends pas bah j'essaie de lui faire enfin une fois qu'elle a soigné ça lui faire des bandages d'accord donc du premier secours c'est que tu peux faire mal si tu rates avec ta chine si tu fais en dessous de si tu fais 10 ou moins tu fais des dégâts on va tenter quand même ok bah vas-y j'aime le défi il a réussi donc tu as fait quelques bandages il récupère donc quelques points de vie et donc tu disais au fériel non je demande si je fais un premier secours vous avez déjà fait vous avez transformé en momie le truc que vous mettez des bandages et tout à l'ours je peux lui donner du coagulant pour l'aider à reprendre plus vite oui bien sûr mais là tu vois que l'ours citoyen tu fais quoi ils te regardent donc le toit qui te bouscule un petit peu et on va s'arrêter là prochain début de la prochaine partie vous voyez donc quelque chose à paraître qui ressemble fortement à à des individus à des créatures que tu as déjà vu je dégâne avec un sourire carnassier ça non il y en a beaucoup avec quoi j'en ai quelques-uns alors je voulais tuer cela oui 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 sa vie donc tu es là tu fais comme tu n'as rien vu tu vois que il ya qu'est ouais j'ai avec mon épée tu vois qui a été entouré de deux loups et tu fais hop putain j'en sais rien non c'est plutôt content mais voilà tu as des trucs qui sont juste à côté de toi content chez toi mais sur merde j'étais en train de suivre mais le truc sur moi sur ma lame mais c'était lui qui avait pavé dessus ah oui c'était le truc ah mais il ya une trace rouge je vois toujours pas alors bois 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 hop voilà c'est un truc là on y était déjà là il ya encore le noir d'accord d'accord je vais en prendre un autre je veux bien d'avoir d'autres bois neige en merveille a donc ok je vais trouver je vais prendre la vie à qui vous avez sauvé la vie qui vous avez tué après c'est lui qui a cherché à vous l'avez tué bande de psychopathes il nous avait trahi on lui a sauvé la vie on l'a ramené on a même on a même parlé en sa faveur et le gars il nous trahi il nous attaque quoi il ya des limites quand même tu vois non gosré t'enseigne que quand on te met une gifle tu tends l'autre joue ah non 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 gosré regarde l'ours le loup il l'a mordu il lui a foutu un gros coup de dans la gueule quoi c'est comme ça que ça marche exactement alors d'ailleurs à ceux qui n'aiment pas voir les cadavres je te ferais quand même remarquer que tu as un loup et à un tigre à dents de sabre j'espère qu'il nourrit pas aux pommes quand même écoute c'est peut-être là non oui je pas de viande ils ont pas le droit ils mangent de l'herbe c'est pour ça qu'ils sont aussi faibles mais moi j'y touche pas donc on va quand même je ne positionner un peu ça c'est fait nous avons pas nalaï avant que je me fasse avant je me fasse agresser par deux loups oui j'ai le droit de de parler au groupe en fait de banon faire une parole que dalle ouais ouais mais je les vois quand même à la fin les deux ils sont à côté de moi je les vois pas de moi mais c'est juste pour savoir si j'ai le droit de demander au groupe un conseil ou un truc comme ça en fait c'est plus ça si je tape des machins qui ne meurent pas en pnj de votre côté finalement il n'est pas ennemis il est amis c'est le gris et donc il va nous filer un coup de main genre bah oui là à la base non mais maintenant il est sympa et quoi en tout cas il est sympa avec deux après bon il se prend une baffe quoi je lui ai rien fait ah bah écoute ouais mais il t'aime pas tu fais partie des dommages collatéraux quoi disons que toi si tu files un coup de griffe en donnant un coup de griffe au loup bah c'est pas grave quoi voilà nous il va éviter de nous taper peut-être bon on leur pète la gueule et comme ça c'est fait hop on va dire que vous êtes êtes conscients qu'au combat je suis d'une inutilité totale tu soignes c'est vrai je soigne les gros bécioles on va dire qu'ils étaient pas à côté parce que sinon on tâchera de te protéger le bram qui était on a dit une vingtaine de mètres ah bah moi là je vais me faire violenter si j'ai bien compris c'est peut-être avec avec le dans de ça avec le tigre et le loup ouais mais bon je sais pas où ils étaient je sais pas où ils étaient donc normalement le dans de ça il est avec bram oui mais non t'as pas dit donc pour moi c'est normalement tu sais oui bah on est venu ensemble non mais je préfère être tout seul à choisir c'est vrai que le loup je lui ai dit de rester plus loin il allait faire ses petites affaires c'est pas mal c'est la bête qu'un de mes coussets d'épée qui touche ton loup il risquerait de pas te pardonner je peux siffler pour rappeler les animaux en gros pour qu'ils viennent vers moi oui oui tout à fait donc je siffle je vais pas siffler ici parce que ça va faire mal à vos oreilles mais voilà alors voilà comment on va commencer le fait donc ouais on commence pas le fait maintenant comme je disais bram tu as un bonus de 5 pv 1 oui au premier niveau c'est chez moi pour éviter que justement au niveau ce soit juste tu prends une claque tu vas dormir mais bien entendu c'est pareil j'ai 16 pv et je le redis tu peux nous faire un repos complet oui je peux mais bien qu'en plus j'étais j'avais déjà des dégâts donc on vous remet le charme à l'initiative bien voir être fait on va aller faire tout de suite comme ça c'est fait genre ça s'appelle des loups pas très en forme ah bah non c'est des loups pas très en forme il leur manque des morceaux en général je leur change leur nom mais voilà donc j'ai fait des initiatives alors pour le moment firelle t'es pas prêt d'agir ouais non bon les autres veulent faire aussi les génétiques allez allez-y quoi j'ai déjà fait vous vous rendez compte que moi j'ai déjà fait il ya grizzly il l'a pas encore fait grizzly tu l'as tu as oublié le grizzly je l'ai pas fait d'accord c'est le seul que j'ai pas fait je fais mon initiative c'est ça bon moi non plus je suis pas prêt d'agir oula grizzly ah il est pas en forme par contre tu parce qu'il avait il avait pris 20 points de dommage ton soin il était de combien de qui pour le grizzly j'ai fait un premier secours on va l'appeler on va l'appeler on va l'appeler d'alvin oui oui le premier secours oui c'est vrai que celui a permis de gagner donc normalement c'est elle ya dans l'un des vies en terre c'est un donc c'est deux fois le pv il a 5d8 qu'il a gagné de pv et il a eu de l'anti quoi enfin du quoi du coagulant et de l'anti maladie oui ok ok alors bien fait de le retaper l'ours ouais non surtout on a bien fait de le soigner parce que sinon il serait même pas de nos côtés ah non j'ai l'appelé s grog ce qui j'ai fait voice grog alors il manque le sabre de glace c'est croc de givre ah oui leur zinite à eux les deux familiers c'est toi orliana ouais d'accord et croc de givre voilà mais vous êtes à fond la caisse là pour l'initiative là on a fait des vins sur les soins j'ai fait vins j'ai fait vins il est occupé ça se voit qui était en train de marquer son territoire voilà on peut pas tout faire pas tout faire attends j'ai fait vins sur les premiers secours faut pas espérer que je fasse mieux après ah bah écoute en tout cas appartiennent maintenant bah voilà on va s'arrêter ici on va on fera le début du combat la prochaine fois quoi le début non on terminera le combat tout court donc sur cette partie bien vous êtes embusqué par des méchants loups et les méchants loups pas très en forme très en forme en effet si vous je pense que là on va donc arrêter la partie à moins que vous ayez question de dernière minute concerne la partie pas spécialement non pas spécialement ok et on verra pour la prochaine partie alors faudra donc un petit sondage savoir si c'est un vendredi ou un lundi moi vendredi c'est bon que je peux pas vendredi c'est sûr que non moi c'est compliqué aussi le vendredi d'accord c'est le vendredi nuit mais plus en forme mais peut-être que le dimanche ou le samedi soir je sais pas et en fait vendredi c'est justement le seul vendredi où je pourrais pas être là quoi d'accord ce vendredi là ouais ouais donc en fait moi si je le sais à l'avance ça me pose pas problème en fait ah voilà ouais c'est autre chose parce que si vous voulez avoir un urime à fond il vaut mieux l'avoir le vendredi soir c'est vous qui voyez peut-être faire peut-être faire un sondage justement tout de suite pour deux parties comme ça on pourra fixer la deuxième c'est le vendredi d'après ça donne le temps de s'organiser oui bah le vendredi de la semaine prochaine par exemple si ça vous va ah oui passe le vendredi si ah bah c'est bon alors oui le vendredi de la semaine prochaine ça vous va ou pas c'est quand tu veux la semaine prochaine moi je m'en fiche je vous fais un sondage quand même mais voilà essayez de voter très vite ça ça évitera les soucis allez je vous souhaite une bonne soirée je coupe par contre l'enregistrement on pourra parler tout simplement entre nous 1